Bonjour mesdames, messieurs, je suis le colonel Elie Kogilamane, je suis le commandant de la légion de gendarmerie Est qui polarise les régions administratives de Tamba Kounda et de Kédou. Donc ce matin à 29h30 j'ai reçu un appel téléphonique du général du corps d'armée au commandant de la gendarmerie nationale me disant, m'informant que le nommé Baymoudoufale Agnès Goydine serait dans la région de Tamba Kounda. Donc il faut dire depuis le 30 mai nous avons reçu un avis de recherche le concernant et depuis lors nous avons mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle. Donc aujourd'hui après avoir reçu cette information du commandant de la gendarmerie nationale nous avons renforcé notre dispositif. Et quelques minutes après on nous a donné des renseignements plus précis faisant état de la présence de mots de gendarmerie sur un des deux axes, la RN numéro 7 c'est la route Tamba Kédou et probablement la RN aussi numéro 1 qui serait à bord d'un véhicule particulier et qui serait précédé d'une moto T-Max. Donc quand on a fait le recoupement avec nos patrouilles routières qui sont sur l'axe, effectivement il y a une patrie qui dit avoir aperçu une moto T-Max. Donc aussitôt ils se sont mis à la poursuite de la moto et ils ont trouvé la moto à l'entrée de Miséra en train de prendre du cadran. Donc quelques minutes après le véhicule qui transportait Goydine a fait demi-tour pour voir de quoi il s'agissait, pour voir pourquoi le motocycle s'est arrêté. Mais Goydine a eu le temps de descendre de la voiture. Donc quand les gendarmes ont interpellé le chauffeur du véhicule, il était avec quelqu'un d'autre. Ils lui ont posé des questions par rapport à Goydine et quand ils ont fouillé le véhicule, ils ont retrouvé les effets restimentaires, notamment l'habit qu'il avait porté pour faire sa conférence pour parler au journaliste il y a quelques jours. Donc avec les droits en poussée, ils nous ont confirmé effectivement que Goydine était à bord du véhicule. Donc nous avons continué nos recherches, la fuite du village, et c'est en ce moment que les éléments qui étaient postés à l'entrée de Miséra l'ont aperçu en train de prendre la fuite. Donc ils se sont mis à ses trousses et 500 mètres dans la brousse, ils l'ont attrapé. Donc après vérification, on s'est rendu compte que c'est effectivement, il s'agissait de Goydine, alias Goydine. Donc il a été interpellé au même titre que ses trois complices. Donc ils ont été tous fouillés, on a retrouvé des sommes d'argent sur Goydine, effectivement sur les autres complices, des sommes d'argent. Et quand on a fouillé les véhicules, nous avons retrouvé quatre valises qui contenaient des effets vestimentaires. Nous avons trouvé aussi du matériel d'effraction. Le matériel d'effraction, c'est du matériel, c'est des pierres biches, c'est des rases clous, des tournevis. Pour l'instant, je ne peux pas aller loin puisque c'est une affaire pendante devant la justice. Moi je veux juste vous dire les circonstances dans lesquelles il a été interpellé avec ses complices. Maintenant, nous allons procéder, quand il sera le moment opportun à son transferment, pour le remettre à la section de recherche de Dakar, qui est chargée de Marquette. Nous allons organiser le transferment en rapport avec la section de recherche. Et ce sera quand ? Dès que ce sera possible. Sous-titrage Société Radio-Canada